Bon matin, Gab. C'est rare qu'on fasse ça le matin. Bon matin, Alex. Oui, c'est ça. Je suis comme en Californie cette semaine. Je me suis suivi très, 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 très tôt pour qu'on soit capable de faire l'épisode avant nos journées de travail respectives. Oui. Puis, excusez la qualité d'image de Gabriel. Évidemment, comme je dis, il est en déplacement. On ne peut pas avoir le même équipement que lorsqu'on le fait à la maison. Mais à la fin, pour vous, le résultat sera le même. Mais c'est toujours bon d'en parler. Exactement. Oui, merci. Aujourd'hui, ça va être un peu différent. On va faire un palmarès des voitures électriques, annoncer que c'est sûr qu'ils vont être produites, qu'on a hâte de voir, respectivement, moi et Gabriel. Puis là, dans le fond, on ne va pas tomber dans ce qu'on dit en anglais le « vaporware ». On va tomber dans des choses que les constructeurs se sont vraiment commis à faire ou ce que les analystes pensent qu'ils vont arriver entre 2022, la fin de 2022 et la fin de 2024. On ne se rendra pas en 2027. On s'entend que c'est un petit peu débile et c'est beaucoup de spéculation. Il y a des choses qui vont probablement, 99 % de chances d'arriver. Regarde, tu es à l'aise avec ça. Puis par « vaporware », on attend, par exemple, une Tesla moins chère que la Model 3. Ce n'est pas quelque chose que Tesla s'est commis à faire, donc ils ne le fabriqueront pas. Même s'il y a des gens qui disent que Tesla va sortir un char à 18 000, ce n'est pas vrai. On n'est pas là encore. Si Tesla le fait, ils vont l'annoncer. Ils l'ont dit, on va faire une voiture à 25 000, mais après, ils ont dit « on va se concentrer sur ramp up notre production », ce qui est correct. Mais à la fin, comme on vous dit, les affaires qui sont réellement annoncées. Le Tesla Cybertruck, ça fait des choses réellement annoncées. Juste pour ne pas que vous pensez qu'on bashe Tesla. Le Tesla Cybertruck fait partie de la liste. Donc, c'est ça. Mais avant, comme toujours, si vous aimez le contenu qu'on fait, on apprécie beaucoup votre support, les commentaires, les bons mots. On adore ça. On est super contents. On a maintenant plus de 700 abonnés. C'est merveilleux. On est heureux. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous si ça vous chante. La petite cloche. Laissez un commentaire. Faites un like. Dans le fond, c'est comme ça que ça grossit une chaîne YouTube. Si et seulement si vous aimez ça. Donc, regarde. Un petit peu de nouvelles. Puis après ça, on part le palmarès. Oui. En fait, Toyota a encore une fois annoncé une série d'hybrides. C'est quand même particulier. Parce que bon, tu as le Corolla Cross hybride. Il ne sera pas si économique que ça. Une consommation combinée de 6.4. Le IPD, c'est ça. Ils disent 37 000 au galop combiné, donc 6.4. Je pense que ce qui arrive, c'est que la réalité, c'est que le 2 litres qu'ils vont utiliser pour faire cette mécanique-là est moins économique que le 2.5. Fait que le Corolla Cross hybride va être moins économique que le RAV4 hybride régulier. C'est un peu décevant. Moi, si j'étais à Toyota, je liminerais tout ce qui est le 1.8. Puis le 2 litres hybride. Puis je mettrais juste le 2.5. D'ailleurs, une Prius, c'est moins économique qu'une Camry hybride. C'est vrai. Qui est plus gros, qui n'est pas l'auto dédiée hybride. Et qui est moins aérodynamique. Qui est moins aérodynamique. Fait que c'est un peu ridicule. Mais bon, c'est ça. Il va y avoir aussi une Corolla hybride standard. Fait que une Corolla hydride avec la mécanique de la Prius en wheel drive. Et un nouveau RX avec 4 choix de moteur. Fait que j'avais vraiment hâte de voir ce serait quoi le RX. Il y a des affaires surprenamment intéressantes. D'autres moins. Fait que essentiellement, tu vas avoir un RX 350 avec un 2.4 litres turbo de 275 chevaux. C'est le même moteur que l'Eylander maintenant. Il n'y a plus de V6 dans l'Eylander. Oui. Après ça, tu vas avoir un RX 350H qui va avoir la même mécanique que le Venza ou l'Eylander hybride 246 chevaux dans cet environ-là. Donc, plus puissant qu'un RAV4 hybride standard, par exemple. C'est comme la portion plus puissante. Qui est ce qu'il va y avoir aussi dans le NX 350H. Ensuite, tu vas avoir un RX 450H+, qui, on peut présumer, va avoir la mécanique du RAV4 Prime de 300 chevaux. Et ensuite, tu vas avoir un RX 500HF Sport, qui, lui, va avoir le 2.4 turbo et une mécanique hybride, mais avec une transmission 6 vitesses. Fait que ce ne sera pas une eCVT classique. Fait que quatre choix de moteur pour le nouveau RX. Mais ce qui est drôle, c'est que le RX, c'est essentiellement le Venza. Puis le Venza a un seul choix de moteur, puis il est hybride. Fait que pourquoi ils ont mis un moteur non hybride dans la version de luxe, qui est le 2.4 turbo? En tout cas, juste tant qu'à moi, ça serait juste des hybrides. Puis tu n'as pas besoin d'avoir trois choix. Mais c'est ce qu'ils ont choisi d'offrir. Fait que c'est ça pour l'augmentation de la gamme hybride de Toyota Plex. Mais ça va être intéressant de voir le fonctionnement du système hybride du modèle 500H. Parce que je suppose que ça va être la même logique que le Tundra i-Force Max. Tu sais, un genre de moteur électrique qui remplace le convertisseur de couple dans la transmission et l'embrayage. Puis tu as une transmission à l'arrière qui fait le reste. Ça ne sera pas... Ça va être un hybride de performance et non un hybride d'économie d'essence. Tu me suis un peu. Mais là, ça va peut-être être décevant. Parce que pour vrai, bien que j'aime l'idée du 2.4 turbo avec les 377 chevaux de puissance qu'il va y avoir, la réalité, c'est que ce n'est pas ce que la plupart des gens vont acheter. Ils vont probablement acheter des RX 350H, des 450H, puis des 300W réguliers. Même pour moi, ce ne serait pas la version que je choisis. Je pense que juste le RX 350H va probablement répondre aux besoins de la plupart des gens. Puis il y a la version branchable pour ceux qui veulent. Deuxième petite nouvelle, j'ai vu ça le sortir sur à peu près tous les sites de nouvelles américains, même Reuters, whatever. Le grand groupe de nouvelles mondial, General Motors, hier, mercredi le 1er juin, a annoncé que la Bolt EV et la Bolt EUV avaient une baisse de prix. Pas une baisse de prix de 380 $, une baisse de prix d'à peu près 5 à 6 000 $ dans chaque modèle. 4 000 $ US. 4 000 $ US dans chaque modèle. 4 000 $ US, j'ai mal calculé mes affaires, mais c'est correct. Tu disais, on n'a pas les prix canadiens encore, mais on écrit à GM, on a le contact chez GM, puis on va voir quand cette information-là sera révélée. Mais au taux de charge actuel, ce sera un genre de réduction de 5 000 $, mais peut-être que ça va être 4 000, peut-être que ça ne affectera pas tous les modèles. Si General Motors faisait ça pour le Canada aussi, un Bolt EUV qui était à 40 900 $ PDSF, l'avant-transport-préparation, serait à 36 000 $ canadiens. Puis on peut s'attendre à ce que la Bolt régulière soit aux environs de 35 000 $, ce qui en ferait, je pense, le véhicule électrique le plus abordable. Puis avec les subventions, ça fait un véhicule qui, même à l'achat, devient super intéressant. Donc ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Je suis vraiment content. Parce qu'en fait, la Bolt, ça se positionne comme, ce n'est pas le plus performant des véhicules électriques, mais il est beaucoup moins cher. Puis des fois, on peut parler de location, puis les taux, puis le prix de location, des fois, est un peu absurdement élevé ou bas, dépendamment des modèles, on en a déjà discuté. Mais la réalité, c'est que tu compares une Bolt ou une Bolt EUV à un Kia Niro, qui, avec l'équipement similaire, va être comme 15 000 $ de plus. À un moment donné, il y a une déconnexion entre les deux. Puis je pense que pour ces modèles-là, qui ne sont pas sur les dernières plateformes, les constructeurs n'auront pas le choix de baisser leur prix s'ils veulent suivre. Non, parce qu'imagine, le meilleur exemple que j'ai donné à Gabriel en préparant cet épisode-là, j'ai dit, imagine, Gab, tu as le Kia EV6, puis là, tu as le nouveau Kia Niro 2023, qui est super beau avec un nouvel intérieur, mais c'est essentiellement la même performance électrique, autonomie, puis tout ça. Tu vends ça à 51 000 $ 999, tu ne peux pas faire ça. Il faut que tu vendes ça moins cher, le monde va arriver, ils vont dire, OK, il y a un an d'attente pour lui, il y a un an d'attente pour lui. Ah, mais c'est le même prix, je vais prendre la nouvelle plateforme électrique, je ne suis pas fou. Une fois que l'attente sera la même, une fois que la Kia sera capable de répondre à la demande pour le V6, puis UND pour le IONIQ 5, d'avoir le Niro et le Kona électrique au prix où ils sont actuellement, ça ne fait pas sens. Mais bon, on va voir ce qu'il y en a dans quelques mois. Bon, donc à suivre, espérant que la baisse de prix pour les États-Unis suive le Canada. Évidemment, il n'y a rien de confirmé ici, seulement pour les États-Unis que c'est confirmé, mais à suivre. Donc, Gabriel, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, comme j'ai dit au début, la liste de véhicules électriques à venir pour les deux prochaines années qu'on a le plus hâte de voir. On a séparé la liste en deux, la liste à Alexandre, la liste à Gabriel. Gabriel, je te laisse commencer. Cadillac, l'Éric, Alex, je trouve ça. Cet automne, Cadillac, l'Éric, 2022, avec la recharge à 5,20 kW. On n'a pas pu embarquer dedans encore. Il était au Salon des véhicules électriques de Montréal. Mais la recharge rapide va être bonne. Je pense que ça va être un compétiteur intéressant au modèle Y de Tesla puis probablement un petit peu moins cher, comme 70 000 versus 80 000. Puis je pense que ça va cocher toutes les cases. Je pense que ça va être un excellent véhicule Cadillac, super confortable. Puis une alternative intéressante à Tesla pour une fois. Ça fait que ça, je suis vraiment content que ça semble. Bien, vite, vite comme ça, on a actuellement un véhicule d'essai Cadillac ici pour un vidéo prochainement qu'on prépare pour vous. Évidemment, le but de ce vidéo-là, c'est de regarder la technologie à venir dans les véhicules GM, pas nécessairement le véhicule en tant que tel. Puis je veux dire, c'est le Cadillac Escalade. Vous avez vu sur Instagram. La technologie à l'intérieur du Escalade qu'on a essayé actuellement se retrouve dans le Lyric. Puis c'est une méchante coche en haut. Tu sais, comme GM a fait hop, hop. On va le dire en anglais, il y a step up. C'est une note game. Ça fait que c'est bien de voir que le Lyric, il est prêt pour l'avenir. Bien, à date, tous les véhicules électriques que GM a fait sont bons. D'ailleurs, il faut comme enchaîner parce qu'on a beaucoup de modèles. Le Blazer EV, je vais te laisser en parler parce qu'il ne m'intéresse pas, mais je vais parler du suivant. Le Blazer EV, puis là, je vais l'attacher avec le Honda Prologue, parce que dans le fond, General Motors et GM se sont associés pour faire ce projet de véhicule-là. Donc, le Blazer EV, ça va être probablement grosseur ID4, peut-être un peu plus gros. Ça va être un genre de Ford Edge, Blazer, Honda Passport, grosseur électrique sur la plateforme Ultium. En réalité, moi, ce que je pense, c'est que ça va être le Cadillac Lyric version Chevrolet. Et Honda va faire un modèle identique fabriqué dans la même usine. Honda Prologue. Ça va être un VUS, maintenant, moyen de grosseur, mid-size, comme on dit en anglais, plateforme Ultium. J'ai hâte de voir, parce que ça, c'est comme un énorme segment aux États-Unis, au Canada un peu moins. Nous autres, on préfère les VUS un peu plus petits. Mais selon moi, je pense qu'on peut s'attendre à les mêmes performances que le Lyric. Dans un format un peu moins cher, mais ça va être la plateforme Ultium. Ils sont tous rendus pareils, toutes la même architecture électrique. Moi, j'ai hâte de voir ça, parce que ça va probablement être un très, très gros joueur pour aller compétitionner avec Mac, Ionic 5, ID4 et tout ça. Oui, puis là, ça nous passe au suivant, le Equinox. En fait, je pense que ce qu'on a discuté par rapport à la Bolt, c'est à cause du Equinox qui s'en vient. Ça fait que l'Equinox, il vit 2023. Jim promet qu'il va avoir un prix de 30 000 $ US, donc 40 000 $ canadien. Je pense que c'est pour ça qu'on vient réduire le prix de la Bolt, pour qu'il soit à peu près 5 000 $ en dessous, puis venir juste segmenter leur offre d'un point de vue marketing. Ça, j'ai vraiment hâte de voir. On n'a pas de check encore. On ne connaît pas, ça va être quoi la batterie, la vitesse de recharge et ces choses-là. Mais je pense que ça va se présenter comme un compétiteur intéressant au Ionic 5 et au Kia V6 moins cher. Sûrement pas aussi performant. Certainement pas la même vitesse de recharge rapide. Mais d'après moi, tu n'auras pas besoin de payer 55 000 $ pour avoir un modèle à traction intégrale. Donc ça, j'ai hâte de voir ça. Effectivement, puis ça va peut-être aussi même couper l'herbe sur le pied du sol Terra qui se veut être l'alternative 4 motrices. Moins cher, mais ce n'est pas le cas. Exactement. Puis le dernier véhicule GM, je vais le faire, tu pourras faire les Ford par la suite. Le Chevrolet Silverado EV. Ce qui m'inquiète, Silverado, c'est que la gamme, on connaît les extrêmes. Le Work Truck, il va être 55 000 $ canadien. Il va avoir une version RST à 121 000 $ canadien. Ce n'est pas clair ce qu'il y a dans le Work Truck en termes de batterie à ce prix-là. Puis on ne connaît pas l'entre-deux. J'ai de la misère à voir comment tu peux passer d'un véhicule qui aurait la même batterie de 200 kWh à 55 000 à un véhicule qui a la même batterie à 120 000 $. Non seulement c'est ça, mais en 2023, c'est les deux seuls modèles qu'il y a. Puis en 2024, c'est les deux seuls modèles qu'il y a. Excuse-moi, c'est 2024 et 2025. On ne semble pas s'attendre à ce qu'il y ait d'autres modèles, que ce soit un Custom, un LT ou peu importe, avant 2026. Ça se penche un peu, mais l'année prochaine, on va voir arriver les premiers sur le marché. Donc, on a hâte de voir ça. Puis c'est là que je veux ajouter. C'est là que tu vois que peut-être la stratégie de Ford est un peu meilleure. Tu sais, leur gamme a trois modèles. Trois modèles avec toutes les déclinaisons de batterie, tous offerts jour 1. On va dire pour les États-Unis, Canada, c'est un peu différent. C'est deux modèles. Ceux-là, j'ai été surpris en faisant mes recherches. Ford Explorer EV. Là, vous allez me dire, oui, Alexandre. En réalité, quand Ford a décidé de faire le Lightning, il développait le Explorer électrique. Puis ils ont fait, non, on va y aller avec le Lightning. En réalité, les deux projets avançaient au même rythme puis ils ont mis tous les efforts sur le Lightning. Ils vont reprendre le travail sur le Explorer électrique, probablement sur la même plateforme que le Mac E. Mais ça, évidemment, c'est super flou parce qu'évidemment, le développement a été arrêté très, très tôt lorsqu'ils ont décidé de mettre toute la gomme pour le Lightning, ce que je crois être le bon choix que Ford a fait dans les circonstances. Mais ça devrait arriver, ça devrait être dévoilé en 2023. Ensuite, le Honda Prologue, j'en ai déjà parlé, comme je vous dis, c'est le Joint Venture. C'est l'association de GM et de Honda pour faire des produits sur la plateforme Ultium. Il va y avoir un modèle Acura qui va sortir aussi, mais c'est comme le début de la Honda. Parce que vous comprenez qu'Honda, faire des voitures électriques, c'est pas facile. Ils ont la Honda e en Europe, puis ils tergiversent, c'est dur. Fait que là, avec GM, au moins, ils vont avoir pour l'Amérique du Nord de la capacité à produire puis à sortir parce que quelqu'un a déjà développé la plateforme à leur place. Mais bon, une autre auto que j'ai très, très hâte de voir, que j'ai déjà parlé, puis là, c'est juste, on va passer vite, vite là-dessus, compétiteur du Tesla Model 3, la Ioniq 6, qui devrait être annoncée à la fin de l'année en Corée, est probablement disponible pour commande en 2023 en Amérique du Nord, mais ça, évidemment, ce n'est pas confirmé. Donc, plateforme EGMP, probablement les mêmes motorisations que la Ioniq 5, mais dans un format berline slash coupé. Ça sera à voir. Moi, j'espère que l'autonomie sera beaucoup plus longue de par son grand focus sur l'aérodynamisme, l'Ioniq 6, quand on voit les véhicules prototypes qui promènent sur la route en Europe. Mais ça sera à voir. Mais moi, je trouve que ça a l'air super intéressant parce que la plateforme EGMP de Hyundai est extrêmement performante. Oui, mais c'est sûr que ça serait intéressant de voir plus de véhicules qui ont une consommation de comme 15 kWh par 5 km. C'est ça. C'est ça, les maîtres. Il n'y a pas besoin d'une si grosse batterie pour avoir énormément d'autonomie. Prochain modèle, le Wrangler EV. On ne sait pas exactement ce que ça va être. Ça devrait sortir en 2024. On sait que Jeep, ils ont présenté un Magneto concept qui était un Jeep avec Wrangler converti en véhicule électrique. Puis bon, je suis sur le terrain extrêmement sceptique de la stratégie d'électrification de Chrysler. Mais la réalité, c'est qu'ils ont toujours bien fait un Wrangler 4XE et il y en a plein d'RU. Il y en a tellement, Gab, sur la route. À toutes les fois que je joue au Wrangler, je vois les petits crochets bleus, je fais « Hey, c'est un 4XE, ça m'impressionne. » Il y en a beaucoup. Je pense que si tu en veux un, tu peux l'acheter. C'est cher, mais ça existe. Mais tu vas en avoir un. Puis si tu en veux un, tu vas en avoir un. Ça va être quoi, le Wrangler électrique? Ça va être quel genre d'autonomie tu vas avoir là-dedans une fois que tu as mis des pneus de 37 pouces? Je ne sais pas. Mais je suis certain que quand ils vont en avoir, les gens vont en acheter. Puis ça va être un véhicule peut-être plus urbain que tu n'amènes pas pour faire des road trip. Un véhicule lifestyle. Oui, c'est ça. Parce que je ne pense pas qu'on ne peut s'attendre à avoir ni une très grande batterie, ni une performance de recharge. D'après moi, Jeep va probablement prendre des composantes qui existent déjà puis faire ce véhicule-là, comme ils ont fait avec les Wrangler 4XE. Mais bon, écoute, je veux dire, d'avoir un véhicule qui est historiquement vu comme étant un grand pollueur puis de le convertir en véhicule 100% électrique, d'offrir une version 100% électrique même. Il y a juste du positif là-dedans. Il va y avoir un Compact EV aussi, qui va être probablement plus de la grosseur d'un Jeep Renegade, mais là, c'est plus ou moins... Le nom n'est pas donné. On dit Compact EV parce que ça va être comme un Jeep Compass électrique. Oui, un Jeep Compass électrique ou un Jeep Renegade électrique ou quelque chose comme ça. Mais on n'a pas tant de nouvelles, mais on pense que ça va venir. Donc, on l'a gardé dans la liste. On peut poursuivre avec le EV9. Ah, le Kia EV9. Dans le fond, le Kia EV9, c'est assez simple. C'est le Kia Telluride électrique sur la plateforme EGMP qui a donné tellement de détails là-dessus. Donc, ils disent des dévoilements en 2022-2023 en Europe pour les commandes. Puis, ils disent que dans le fond, ils veulent faire au moins au minimum 400 km avec, avec la grosse batterie, deux moteurs, tout ça. Très intéressant parce que en ce moment, en Amérique du Nord, il n'y a pas de véhicules de ce gabarit-là qui sont électriques. Parce que ce n'est pas vrai, le Tesla Model X, ça ne compte pas. Ça compte, mais ça ne compte pas dans le sens que c'est beaucoup plus... C'est gros, mais c'est petit en même temps. Mais tu sais, un Telluride, c'est tellement cher, Alex. J'ai regardé récemment le prix du... J'étais curieux de voir combien ça coûtait un plate versus un régulier sur le Model X parce que, j'ai remarqué que les modèles de performance et les modèles 3 et Y ne sont pas très chers. J'ai Tesla puis de base, le Model X, c'est 140 000. Non, c'est pas atteignable. Ce n'est pas atteignable. Mais moi, ce que je n'aime pas du EV9, c'est qu'ils ont présenté un concept puis on dit on va faire le EV9 mais le vrai EV9 ne sera pas ce concept-là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Le concept avait des portes utiles puis un espèce d'interrombre. Non, 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 ça ne sera pas ça. Moi, ce que je pense, c'est que ça va être... Regardez le Telluride puis adapter, mélanger le Telluride avec le design du EV6, ça va être à peu près ça. Mais ça va ressembler au Telluride, je crois, j'espère parce qu'en réalité, ça va avoir de l'espace intérieur, c'est ça qu'il faut le faire. Oui. Bon. Mais ça va être très, très... Moi, je pense que ça va être un très, très gros vendeur. Hyundai, il pousse. Hyundai, il pousse. Puis le Ioniq 7, ça va être le EV9 pour Hyundai. Jusque là, à un moment donné, quand c'est deux modèles, on ne le comptera pas pour deux. Mais bon, à suivre. Deux modèles Mercedes rapidement. Mercedes en sortent plein. Ils vont électrifier toute leur gamme, mais je vais me concentrer sur deux. Le EQB qui existe déjà en Europe qui est le GLB, un VUS que j'aime beaucoup. VUS compact qui peut être disponible à cette place. Mais là, ça va être la version électrique, le EQB, 2023 pour l'Amérique du Nord et la Mercedes. Ma Mercedes préférée, c'est la classe E, moi. Je trouve que c'est comme une voiture qui a tout très cher, mais il y a tout. C'est comme une S-Class, mais ce n'est pas une S-Class. Il va voir la EQE qui a déjà été essayée par certains médias américains qui est déjà en Europe. Mercedes, moi, j'aime leur stratégie. Beaucoup de gens ne l'aimeront pas, mais moi, ils se concentrent beaucoup sur l'aérodynamique, recharge rapide, la vitesse moyenne est la meilleure que les autres, pas la vitesse peak, la vitesse maximale. Donc, je trouve que c'est une stratégie assez pragmatique, mais bon, EQE et EQE s'en viennent, même si c'est des véhicules très, très exclusifs, très, très chers. Moi, je trouve que c'est prometteur. Ensuite, j'en ai un autre. Ça, c'est quand même, bien, c'est pas comique. Bien, le Nissan Ariya, je peux en parler. En fait, tu sais, ça va être un petit VUS, bien, VUS compact, en fait, de Nissan pour compétitionner les iNX5, Kia, V6, puis le ID4, puis tous les autres modèles similaires dans cette gamme de prix-là. Puis il y a déjà des journalistes qui ont pu mettre leur main dessus en Europe, mais pas encore. C'est assez prometteur, puis le livret de commande est déjà fini pour l'année modèle 2023. C'est tellement décevant, parce que, tu sais, moi, je vais jamais, mettons, dans ma vie, commander quelque chose que je sais pas c'est quoi exactement. Ça ne veut pas combien qui coûte. Puis tu sais pas combien qui coûte jamais commandé. D'ailleurs, le BZ de 4X, c'est toujours pas de configurateur sur le site de Toyota. En tout cas, bref, tu sais, je trouve ça poche que ça soit déjà tout vendu avant même que tu saches le prix. Je comprends que ça arrive quand Ferrari lance une nouvelle voiture porte-étendard. Dans deux ans, il y a une nouvelle Ferrari qui s'en vient, tu veux-tu l'acheter, ça coûte 1,8 million. Puis là, tu sais, oui. Puis après ça, elle vaut 3,6 le lendemain. Mais là, je comprends pas pour des autos compacts dans ce range de prix-là. Il y a beaucoup de gens qui attendent encore le prix du Solterra. Ça va-tu être 55 000 $, finalement, le prix de base, probablement. Fait que là, il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Puis avec la hausse des taux d'intérêt, finalement, les risques, ça va leur coûter pas le plus cher qu'est-ce qu'ils pensaient. Fait que c'est ça. Il faut juste faire attention aussi quand on s'engage à acheter des choses pour lesquelles on a pas malifié le budget parce qu'on connaît pas le prix. Mais malgré tout, le Nissan Ariya semble très, très compétitif. Enfin, il va adopter le système de recharge combiné CCS, que ce soit avec la plug de type 2 en Europe, la plug de type 1. Je me les ai peut-être mélangées, mais ça va être standard comme tout le monde. CCS, S1 Combo, il n'y aura plus de Shadow Mo, malheureusement, ou heureusement pour certaines personnes. Donc, ils standardisent avec tout le monde. Puis, ça semble être ce que j'ai vu des reviews au Royaume-Uni. Véhicule très, très prometteur, très confortable, très bonne habitabilité. Un peu similaire au Ioniq 5 pour ce qui est de l'intérieur. Donc, à suivre. Prochain, quelque chose que moi, j'ai très, très hâte qui va être annoncé cet automne, le Polestar 3. Oui, dans le fond, Polestar, ils ont comme, il y avait le Polestar 1, mais en tout cas, mais en réalité, la gamme de Polestar, c'est le Polestar 2. Mais là, le Polestar 3, ça va être VUS, compact, de luxe. On peut penser que c'est similaire à un Tesla modèle Y. Moi, je crois que c'est son plus grand compétiteur et Cadillac Lyric éventuellement. Ça va être sur la nouvelle plateforme dédiée électrique Volvo qui va faire naître un autre modèle que je vais en parler plus tard. Mais on va être conscient à Caroline du Sud, en Amérique du Nord. Ça, c'est le fun quand ils sont assemblés en Amérique du Nord parce que ça l'aide aussi pour la chaîne d'approvisionnement. Donc, à suivre. Bien hâte qu'on le présente. Prochain modèle, le Ram 1500 EV 2024 qui arriverait probablement un an après le Silverado, deux ans après le F-150 Lightning. On a très peu de détails, mais j'ai été voir un article de Car & Driver puis Chrysler promet 500 000 800 kilomètres de bénéfices. Ce qui est ce qui est insensé dans le fond. Je veux dire, Tesla promet ça pour le Cybertruck. Je ne sais pas comment ils vont faire. Ils ne l'ont pas encore fait d'ailleurs. Il faudrait comme qu'il y ait une batterie de 250 kWh puis promettre la recharge rapide à 150 kW. Mais là, si tu as 800 000 d'autonomie, tu as nécessairement au moins 200 kWh de batterie. Toutes ces affaires-là, ça ne converge pas vers quelque chose qui semble faire du sens, mais ils promettent qu'ils vont le faire. Il va falloir voir. On n'a aucun détail. Il y a vraiment très peu d'informations. Je pense que ça va être probablement comme le Wrangler. On va probablement se retrouver avec quelque chose d'un peu bizarre comme rabouté avec des composantes de différents manufacturiers externes, de différents entiers-partis. C'est mon hypothèse, mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas ce que ça va être. Ça nous ramène au Cybertruck. Je pense que maintenant, Tesla sont capables de produire beaucoup de volume de voitures. Ils sont capables de produire les batteries 4680. Ils ont ouvert leur usine au Texas. On voit des prototypes de Cybertruck qui ont des miroirs. Des essuie-glaces. Il y a un essuie-glace aussi. Je pense qu'au courant de 2023, on peut s'attendre à ce qu'éventuellement il y ait le lancement. Ce n'est pas le lancement mais c'est probablement la production des premières unités. On ne connaît pas le prix. On sait que Tesla a enlevé la mention qu'il y aurait un modèle à 39 975 $ ou 40 000 $ essentiellement sur leur site web. Je pense que le Tesla Cybertruck va arriver l'année prochaine, mais d'après moi, ça va être un véhicule à 100 000 $. Le modèle Y coûte 80 000 $. Le Tesla Cybertruck ne peut pas coûter 50 000 $. C'est impossible. Je pense que ça va arriver mais ça va être extrêmement cher et ils vont probablement entrer sur le marché avec les modèles les plus performants. Dis-toi qu'ils vont segmenter. Dans le fond, ça va être segmenté avec le Rivian. Ça ne sera pas compliqué. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai vu un Rivian hier. J'ai vu un R1S à Sedona en Arizona dans mon dernier voyage à Vegas, voyage personnel. C'était le prototype tout habillé avec le camouflage et tout. C'était impressionnant. La barre de LED à l'avant avec les phares, c'est vraiment hot. Voir ça, c'est comme wow. C'est un beau véhicule. C'est ça, une vibe de Tesla. C'est dans le même esprit. Puis après ça, VinFast, les VUS, je pense que c'est les VUS, VF8, VF9. Le point qu'on veut toujours mentionner sur VinFast, c'est que les prix ont l'air d'être relativement élevés. Ça a pas l'air d'être des véhicules où les prix sont établis en fonction des subventions, quoi que les subventions venaient chargées. Puis, il faut que tu payes pour ta batterie. Faut que tu loues ta batterie, genre 5,99 $ par mois, où il y a un autre modèle où tu peux payer moins. En fonction de ta maîtrage, puis c'est capoté. paye moins au cent par kilomètre. Mais je trouve ça tellement niaiseux cette notion-là parce que c'est pas comme si t'arrêtais de payer, il allait prendre la batterie puis l'enlever de ton auto. C'est pas... Essentiellement, ce que tu payes, c'est une garantie prolongée. C'est pas une location de ta batterie parce que d'après moi, au prix qu'ils vendent la voiture, le prix de la batterie t'inclut. Parce qu'il faudrait que l'auto soit comme 20 000 $ de moins pour que ça fasse du sens d'ajouter 200 $ par mois puis de dire que t'es en train de louer la batterie et non pas de l'avoir. C'est comme si tu l'achètes et comme ça, tu payes une garantie prolongée très, très, très chère au cas où peut-être que ta batterie t'est à perdre la performance dans les premières années, ce qu'on constate que la plupart des véhicules ne font pas. Pour te donner une idée, Gabriel, dans le fond, le CEO, le PDG de Ford, Jim Farley, dans une entrevue que j'ai lue hier, il disait que pour le Mac-E de base, le Mac-E Select avec la batterie de, je pense, en 77 kWh un peu plus petite, ça coûte 18 000 $ américains à Ford à fabriquer. Une batterie de 77 kWh, mettons, ça coûte, comme tu dis, le 20 000 $. Mais là, c'est une auto à 55 000 que tu payes 200 $ par mois. Mettons que tu payes ton 200 $ par mois, il faudrait que la batterie elle vaille 10 000 $ pour justifier ça. Fait que, mettons, sur 10 ans, tu as payé deux fois la batterie ou des choses comme ça parce qu'à l'occasion, c'est sûr qu'ils vont s'attendre à faire plus de revenus, mais ça ne fait pas sens. Le prix plus, il faudrait comme qu'il y ait un ou l'autre. C'est comme s'ils voulaient aller chercher le bar et l'argent du bar. Mais bon, je pense que la réalité, c'est qu'ils vont arriver pour vrai avec des véhicules. Oui, avant Impérium. C'est un wild card que je n'avais pas mis dans la liste, Impérium. L'autre jour, parce que je suis des groupes Facebook de modèles de véhicules électriques québécois, des groupes québécois de véhicules électriques, puis il y a quelqu'un qui a mis la cote en bourse de la compagnie qui essentiellement va, qui est Impérium SEV, mais qui ne s'appelle pas comme ça. Puis l'action vaut 4 sous, puis la capitalisation boursière, c'est 6,5 millions. Les gens qui ont essayé des Impérium SEV, ce qu'ils ont essayé, c'est des Skywell SEV. C'est écrit Skywell en arrière. Tu comprends? Donc là, ils vont faire homologuer le véhicule. Mais tu as une compagnie qui vaut 6,5 millions. Imagine juste refaire la belle grosse bande de lumière en arrière pour écrire Impérium au lieu de Skywell. Ça représente probablement un investissement qui est équivalent à la valorisation entière de la compagnie. Fait qu'imagines-tu acheter énormément d'inventaires, le chipé en Amérique du Nord pour le livrer et tout ça. Tu sais, je ne suis pas sûr qu'on va voir des Impérium SEV rouler sur la route et qui appartiennent à des gens. Antoine Joubert a fait Québec-Montréal avec... Ni cette année, ni l'année prochaine. Puis peut-être jamais. Mais bon, ça, c'est mon hypothèse. Comme je t'ai dit, Antoine Joubert a fait Québec-Montréal avec dernièrement. Si il relire l'article. Je vais remettre l'article dans la... Ben, le Skywell. Je vais remettre l'article dans la description du vidéo. Mon point, dans le fond, c'est que le Impérium SEV n'existe pas. Le Skywell SEV existe puis ça va être à peu près exactement la même chose. Mais cet auto-là, elle n'existe pas encore. Non, je comprends ce que tu vas dire. OK. Donc, on va... Ouais, ben, les véhicules en V, on va finir les trois qui restent. Donc, évidemment, on a déjà parlé IDBuzz. 2024 en Amérique du Nord va seulement avoir la version allongée avec une soit disant de batterie autour de 100 kWh. À suivre, ça a comme... Les prix ont sorti ça en Europe. 65 000 euros pour la version courte. Fait que sortez votre bourse parce que moi, dans le fond, un autre. Hé, Gab, qu'est-ce qu'on dit? Une auto à... 100 000 $. Eh oui, évidemment. C'est rendu le nouveau système. Une auto que j'avais comme pousse, mon radar, qui est vraiment un prototype qui est en train d'être essayé en Europe, le Volkswagen ID6. ID6, c'est quoi? Ce n'est pas... Excusez-moi, j'ai dit ID6, c'est ID7. Hé, je suis fou parce qu'en Chine, il y a le ID6. C'est comme une version Atlas du ID4. Mais en réalité, le ID7, ça va être un compétiteur du Tesla Model 3. Donc, Berlin, grosse emphase sur l'aérodynamiste qui va avoir une version familiale. Ça, c'est très, très hot qu'on n'a... C'est sûr qu'on n'aura pas en numérique du Nord, mais oui. Donc, Volkswagen, ils font l'ID3, ils font l'ID4, ils font l'ID5 qui est la version coupée. L'ID6 en Chine, version 7 place du ID4. ID7, Tesla Model 3, Berlin. C'est vraiment intéressant parce qu'une fois que tu crées des versions berlines de ces petits VUS-là, l'autonomie va probablement augmenter, probablement passer à plus que 5,5 mètres. Le prix du ID4 pour la version de base est raisonnable pour ce que tu as. C'est un des rares que tu peux acheter, un des rares véhicules électriques, tu peux acheter la version à 45 000, puis être heureux avec, puis avoir tout ce que tu as besoin. Ça fait que ça, je pense que c'est du positif. Oui, c'est assez prometteur. La chose qui est non confirmée, c'est la disponibilité en Amérique du Nord. Ah, bon. Ah, on ne le sait pas. Peut-être pas. Moi, je pense que ça fait du sens, mais est-ce que dans le fond, ça va juste être un modèle Audi pour l'Amérique du Nord, malgré qu'il n'y en a pas d'annoncées, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le modèle 3, c'est un véhicule de luxe pour l'Amérique du Nord. Anyway. Et le dernier véhicule un peu relié au Polestar 3, c'est le Volvo Mbla, qui est comme le nom que le monde va penser que ça s'appelle. C'est le Volvo XC90 de troisième génération qui va être annoncé cet automne, fabriqué dans la même usine que le Polestar 3 en Caroline du Sud aux États-Unis. Dans le fond, ça va être sur la nouvelle plateforme Volvo, la suite de la plateforme SPA. La version électrique du XC90, le XC90 va continuer de vivre en version hybride, mild hybrid et hybride branchable. Donc, ils vont comme séparer leur off puis ils vont partir chacun de leur côté, mais à suivre. Quand est-ce que tu t'achètes un Volvo XC90, Alex? Répète ça. Quand est-ce que tu t'achètes un Volvo XC90? Quand est-ce que je vais avoir des enfers? Je ne réfléchis même pas, je veux juste te le dire, quand c'est déjà planifié. Mais c'est des véhicules assez, 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 assez dispendieux. Puis dans le fond, pour bénéficier, pour pouvoir me permettre ces véhicules-là, il va falloir qu'on aille au moins 200, 300, 400 000 abonnés de la chaîne. La conclusion de tout ça, c'est abonnez-vous. Abonnez-vous. Ah, merveilleux. Mais espérons que vous avez aimé, évidemment, la liste, avant qu'on la trie, il y avait 45 modèles, mais ce n'était pas des choses que je pense qui étaient intéressantes pour vous, cher public. On en fera d'autres des palmarès comme ça en avançant au travers des mois. Mais regardez ça, je pense que c'est les véhicules les plus importants pour le marché nord-américain, surtout le marché canadien. Oui, malheureusement, les véhicules sont très, très chers. Je pense qu'il y a juste l'Equinox EV là-dedans qui est à un prix raisonnable et la Bolt EUV aux États-Unis. Mais bon, on a plein de choses en préparation dans le monde de l'électrique puis un petit peu dans le monde des véhicules thermiques. Mais bon, on se voit prochainement. Et Gab, à la prochaine. Merci beaucoup.